Vous aimez les jeux vidéo ? Est-ce que vous aimez les inguets des hordes de monstres ? Est-ce que vous aimez les petites filles ? Bonjour à tous, il faut que je vous parle d'un truc qui m'est arrivé récemment là. Est-ce que vous connaissez Hololive ? Perso, j'en avais jamais entendu parler. En gros, on est sur une plateforme de production de stars d'internet à l'international. Mais pas n'importe quelle star puisqu'on parle ici de vtuber. En gros, c'est comme un streamer ou un youtuber mais avec un V pour virtuel. Genre, par exemple, là je suis un vtuber. Mais là aussi je suis un vtuber. Et là aussi, je suis un vtuber. Je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que je suis clairement pas assez calé. Mais on parle ici d'une industrie qui réunit plus de 80 millions de fans pour une centaine de talents différents. Dans le cas de Hololive, uniquement. J'ai un petit peu cherché et des groupes de vtuber, bah on en a pas mal en réalité, même des groupes francophones. Maintenant que vous êtes briefés là-dessus, prenons un roguelite. Alors oui, la transition elle est bizarre mais vous allez voir. Prenez un roguelite. Ce genre de jeu qui stimule votre cerveau à la mort en générant de la dopamine en sur-quantité, où le but c'est de dézinguer des hordes de monstres qui font des arcs-en-ciel sur vos écrans et qui pourraient être coupables de meurtre chez les épileptiques. Remplacez les méga-héros avec des muscles saillants et des grosses épées par des petites vétubeuses kawaii avec des queues d'animaux qui mettent des coups de planche à découper. C'est à la cuisine ! Et remplacez aussi les ennemis de type mort-vivant par des chiens pain de mie ou alors des canards qui veulent te défoncer ta gueule. Si t'es un homme, tu viens ici ! Ouais non, je sais, c'est bizarre, mais restez, vous allez voir, ça en vaut vraiment la chandelle. Prenez tout ça, donc les vétubeuses et le roguelite, et mettez-y un prix de... Gratuit ! Et ça nous donne tout simplement... 30 heures ! Ouais, alors, 30 heures, c'est pas énorme en soi, sur un jeu, ça se fait... En 4 jours ! Ouais, ce jeu, c'est bien normal ! Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce jeu, bah, il sort d'où ? Parce que, honnêtement, j'ai pas compris comment un jeu aussi complet et rempli de bonnes surprises pouvait être gratuit, sans pub, sans achat intégré. Alors, il est sorti le 24 juin 2022 sur Steam, déjà gratuit dès sa sortie, et surtout, en 24 heures, il avait déjà atteint les 50 000 téléchargements. Très vite, il est arrivé dans les oreilles d'une streameuse du groupe Hololive, qui y a joué... sur Twitch. Et donc, bah, sans surprise, 5 jours après sa sortie, le jeu, il a fait son meilleur Zero to Hero, et il a tapé les 500 000 téléchargements. Et du coup, bah, c'est vachement cool, mais ça vient d'où ? Et bah, ce jeu, c'est le fruit d'un ancien employé, passé par divers studios d'animation, du nom de Kai Yu, connu aussi sous le nom de Kai Nymatic. Son CV est pas dégueu, puisque le mec a bossé sur Sword Art Online, mais aussi sur One Piece. Mais le 11 mars 2022, bah, il annonce vouloir prendre une pause dans son domaine, parce qu'il s'est senti inspiré en jouant à Vampire Survivor. Et il a donc, malencontreusement, par inadvertance, sans trop le faire exprès, fait un fangame de personnalité d'Hololive. Oh merde ! Oh, c'est con ça ! C'est donc comme ça, du moins selon lui, qu'il a commencé à travailler là-dessus, avec une petite équipe d'une dizaine de personnes. Encore aujourd'hui, le jeu est en développement, donc forcément, le jeu est gratuit. Donc le mec, il y passe pas 100% de son temps, j'espère pour lui. Mais vous allez voir que derrière son aspect ultra kawaii et un petit peu bizarre quand on est hors contexte et qu'on y connaît rien du tout au domaine, bah, le jeu, il est rempli de bonnes surprises et il est vraiment excellent. C'est un truc de fou. Donc déjà, première chose, qu'est-ce que c'est un roguelite ? Il y en a peut-être parmi vous qui savent pas. Récemment, on a eu Swarm. C'était un mode de League of Legends, que j'ai trouvé d'ailleurs vraiment terrible, où le but, c'est de repousser des vagues d'ennemis en améliorant son personnage petit à petit, jusqu'à arriver à un boss qui marque la fin du niveau. L'idée derrière ces modes de jeu, c'est d'apporter de la satisfaction au joueur, genre un bon gros shot de dopamine, en lui donnant le sentiment de dominer le champ de bataille. Typiquement, en 10 minutes, tu désingues 10-15 000 ennemis. Et ça marche. Quand tu joues à ce genre de jeu, tu as une sensation de satisfaction, enfin, c'est... vraiment, faut essayer pour comprendre, c'est assez incroyable. Quand tu débutes, tu perds assez rapidement. Mais en perdant, tu gardes quand même des crédits qui vont te permettre d'acheter des bonus passifs qui seront dispo à ta partie suivante, comme de la vie ou des dégâts en plus. Donc, du coup, tu pourras aller plus loin. Typiquement, là où tu peinais à rester en vie 5 minutes au début du jeu, après quelques heures de jeu, généralement, tu peux taper les 30 minutes sans trop de problèmes. Mais du coup, League of Legends, c'est League of Legends, et son mode, il était éphémère. Donc, le petit Fabien, il était un peu... il se faisait chier. Donc, j'ai cherché un substitut. Je suis tombé sur Temtem Swarm, sauf que le book, il sera dispo qu'à la fin de l'année. D'ailleurs, celui-là, c'est sûr, je vais le fumer, donc si jamais il t'intéresse aussi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, j'en parlerai quelques temps après sa sortie. Enfin bref, j'ai plus de roguelite, comment je fais ? Je me renseigne. Et j'ai entendu parler de quelques titres, mais il y en a un qui est sorti du lot grâce à son meilleur rapport qualité-prix possible. Les joueurs lui ont aussi mis la note de 9 sur 10 sur Metacritic. Et là, vous l'avez, laissez-moi vous présenter Holocure. Donc l'histoire, nous sommes en 2000XX, et oui, 2000XX, c'est le jeu qui le dit. Une trend est en train de prendre le dessus sur la toile, un groupe d'idole virtuel. Les gens étaient un petit peu sceptiques au début, mais au fil du temps, ils ont commencé à s'y acclimater, et ils les ont même soutenus à terme. Et c'est drôle parce que ce synopsis, on dirait 2020 tout simplement. Puis un jour, une force maléfique arrive et commence à se renforcer grâce à l'amour que les fans ont envers leurs idoles. Donc pour devenir encore plus puissante, elles lavent le cerveau de tous ces gens, faisant d'eux des zombies n'ayant qu'une ambition, enlacer leurs idoles jusqu'à la fin de leur jour. Et c'est ainsi donc que notre équipe de vétubeuses s'arme de gadgets en tout genre afin de lutter contre cette force en rendant leur conscience à tous leurs fans. Et pour ce faire, bah rien de plus simple, il suffit de leur mettre des énormes coups de tatane dans les chicots pour les réveiller. Voilà donc ce qu'on appelle la Holocure. C'est de la médecine moderne, matraquer sa communauté pour qu'ils arrêtent de nous péter les couilles. Donc à première vue, le jeu s'apparente à tout ce qu'on connaît en terme de roguelite. On a un personnage en vue subjective avec trois jauges, une barre de vie, une barre d'ulti, propre à chacun des personnages du jeu, forcément, et une jauge d'XP. Une partie commence avec la sélection de son personnage et le choix du niveau. Tous les personnages sont pas disponibles dès le début du jeu, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'achat intégré ici. On les débloque via la monnaie virtuelle qu'on va avoir au fil de nos parties. Donc on peut tous les avoir, sans exception, et assez facilement et rapidement. Et on est d'ailleurs plutôt bien servis ici, puisque le jeu nous propose pas moins de 50 personnages différents, tous inspirés de personnalités réelles de la société Hololive, enfin c'est même plus de l'inspiration, c'est carrément les personnages directement. Non mais c'est dingue ! T'es son portrait craché ! Et surtout, ben tous ayant un style de jeu unique, une arme et un passif qui leur sont propres. Vraiment, il y en a pour tout le monde. Sur les 50 personnages, il y en aura forcément un qui te plaît, toi qui me regarde derrière ton écran. Et ça a le mérite d'être original. Mon personnage préféré, pour citer un exemple, c'est Takanashi Kiara. C'est un petit phénix tout mignon qui frappe en zone et qui a le pouvoir de renaître de ses sembles lorsqu'elle meurt. Comme un phénix. Ouais, c'est pas faux. Je me serais jamais imaginé parler comme ça à 1er degré d'un personnage virtuel un jour, sortez pas ça de son contexte s'il vous plaît. Mais voilà, j'aime bien ce personnage, quoi. Tu es cringe. Revenons au jeu. On gagne de l'XP en tuant des monstres qui nous foncent dessus sans cesse et en étant de plus en plus forts. Plus de vies, plus rapides et surtout plus nombreux. D'ailleurs, les monstres parlons-en un petit peu, parce que le bestiaire est assez bien garni. Le dev aurait pu se contenter de nous mettre des petits squelettes tout moisis qui nous foncent dessus, mais non. Il a poussé le truc jusqu'au bout en nous mettant pas loin de 90 monstres différents, variant du squelette classique, certes, à la salamandre armée d'une hache sans oublier le chat toxicomane. Je suis désolé, mais ce chat, il tourne à la coc***, mais toujours kawaii. Lorsqu'on passe un niveau, on peut choisir un bonus parmi 5 qui s'affichent entre des objets apportant des statistiques ou des nouveaux sorts. Si on achète plusieurs fois le même bonus, on le passe niveau 2, 3, et donc forcément, on est plus puissant. Et quand un sort atteint son niveau maximum, à ce moment-là, du coup, on peut le fusionner avec un autre sort de niveau maximum lui aussi. Plus 1, plus 2, attrape-oiseau, rigodon ou champ de slobby. Je m'explique, je vous donne un exemple. Prenez le plug lance-missile et le rayon laser. En les combinant tous les deux, ça nous donne un lance-flammes surpuissant. Quoi, c'est le plug qui vous a trigger un peu ? Je vous avais dit, le jeu il est chelou, mais il est bien. Bon, pour vous faire une idée de ce à quoi ressemble ce jeu, voici typiquement le début d'une partie de l'Occure. Et voici maintenant la fin d'une partie de l'Occure. Et là, vous ne comprenez rien. Mais quand vous avez vécu l'amélioration progressive de votre héros et que vous voyez ce résultat final, franchement, c'est à ce moment-là que vous vous dites que, putain, ça envalait la chandelle, quoi. Et encore, là, je ne vous parle que des grandes lignes. C'est-à-dire que je ne vous parle que du Ruglite. Vous allez voir. À la fin d'une partie, on retourne à l'écran d'accueil et l'argent qu'on a accumulé pendant la partie nous permet donc de débloquer des passifs pour être meilleur à la partie d'après. Ici, d'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai un sérieux problème avec ce jeu étant donné que j'ai maxé la totalité des passifs du jeu. Mais comme si ça ne suffisait pas pour un jeu gratuit, eh ben le dev, il nous a aussi rajouté une version allégée d'Animal Crossing. Je te demande pardon. Comme ça, si on a des crédits en trop, eh ben on peut s'acheter des petits meubles pour meubler notre Hollow House, qu'elle s'appelle. C'est une petite maison qu'on peut customiser et voilà. C'est tout. Après, par contre, si on va dans le jardin, on a un petit étang pour pêcher, on a un petit potager pour planter ses légumes, et puis on a un petit camp de travail pour y mettre nos esclaves. On peut recruter des « workers », c'est comme ça que le jeu appelle ça, pour qu'ils nous fassent gagner de l'argent même lorsqu'on joue pas. Et quand ils sont fatigués, eh ben on peut les nourrir avec les poissons ou les légumes qu'on a récoltés, ou juste les revendre et les remplacer. Et encore une fois, je tiens à rappeler que ce jeu est gratuit à 100%. On a bien une boutique dans le jeu, mais elle sert que au passif et à débloquer les personnages. À aucun moment, on nous demande une carte bleue. Et c'est juste trop bien, même pas de passe de combat. Vous voyez le genre. Quand j'ai vu les images avant d'oser franchir le cap et de le télécharger, franchement, bah j'avais pas trop envie. J'aime bien le pixel art, mais je me suis dit « Ah, c'est quand même bizarre, c'est des petites filles avec des queues d'animaux, quoi ! » Et bah, en fait, les avis parlent d'eux-mêmes. Le jeu, c'est une tuerie, il est juste trop bien. C'est méga chill, on peut y jouer en discutant avec des potes sur Discord, y'a pas besoin d'être 100% focus dessus. Et quand on regarde les avis, justement, les quelques 8 sur 10 qui viennent baisser un petit peu la note sur Metacritic, bah c'est des joueurs qui disent « C'est gratuit, donc c'est 10 sur 10, mais je mets un 8 pour motiver le dev à nous faire encore plus de contenu. » Et bien que, bah, je trouve que ce raisonnement est un petit peu con, ça montre à quel point ce jeu, il est terrible. Je me répète, vraiment, j'insiste là-dessus. On a aussi des musiques qui collent parfaitement au thème, et en fait, elles peuvent juste pas mieux correspondre, étant donné que c'est des remixes 8-bits de musiques faites par des idoles du groupe Hololive. Et franchement, avec la patte graphique du jeu, on se laisse surprendre à chantonner pendant qu'on joue, ou au moins à secouer la tête pendant qu'on est en train de matraquer le visage de nos fans sur le carrelage de notre niveau. J'ai même réussi à corrompre quelques potes à moi, d'ailleurs, au moment où je suis en train de record cette vidéo à 9h du matin, je viens de voir qu'il y en a un qui a lancé une partie. Hein, Paul ? Et tout ça, bah, ça part de moi qui cherche un substitut à Temtem Swarm, parce que je suis juste impatient de trouver un nouveau jeu du genre. Et franchement, c'est une excellente surprise. Je pensais même pas faire une vidéo là-dessus quand je l'ai téléchargée, quoi. Enfin bref, sur ce, moi j'y retourne, parce que j'ai pas encore fini tous les succès, hein. Donc si la vidéo, elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà le cas, eh bah, je vous fais des bisous, hein, comme d'habitude. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce bleu, un commentaire, hein. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501